Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LestatJDR pour un nouveau Café JDR et aujourd'hui je reçois un de mes bons amis du net, Poulpi, avec qui j'ai partagé déjà quelques discussions et quelques parties. J'ai même subi Poulpi en tant que maître du jeu. Vous allez donc voir la différence entre un MJ éthique et un MJ qui ne l'est pas, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Et avant qu'il se présente, je vous dis qu'on va parler de création d'univers parce que dans nos premières conversations, il nous a partagé un document d'un de ces univers perso qui était extrêmement fouillé, je ne vous en dis pas plus pour l'instant et après quelques échanges et justement une lecture, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on parle de création d'univers donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Poulpi, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Eh ben salut à toi et puis merci pour l'invitation. Je t'en prie, ne me remercie pas trop vite, certains s'en sont mordus les doigts. Pareil. Voilà. Ecoute, pour commencer déjà si tu pouvais te présenter d'un point de vue rôlistique, selon l'angle que tu souhaites. Ok, du coup, moi c'est Poulpi, Steph, et je fais du jeu de rôle depuis que j'ai à peu près 13 ans donc ça fait un peu plus de 20 ans aujourd'hui que je fais du jeu de rôle. J'ai commencé dans une asso en tant que petit bisu sur une table de gens qui avaient 5, 6 ans de plus que moi. Ils m'ont vraiment bisuté très fort. C'est la base. Et j'ai appris, j'ai appris. Et après j'ai été joueur pendant quelques années puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que je voulais faire mes propres, moi-même être MJ. Donc j'ai commencé à masteriser très mal au début. Mais vraiment très très mauvais MJ. J'ai ressorti des anciens scénarios que j'avais écrits qui sont vraiment abominables. Et puis le temps passant, j'ai commencé à m'améliorer petit à petit. Et là ça fait bien une bonne dizaine d'années que je masterise. Et ces 5, 6 dernières années, vraiment j'ai poussé le truc sur le net, sur Roll20, les outils de VTT, etc. J'ai farfouillé partout sur le net pour trouver plein d'outils pour que les parties soient vraiment qualitatifs de plus en plus. Et voilà. Parfait. On voit que t'as un petit peu de bouteille quand même. Écoute, je sais pas ce que tu étais avant mais t'as dû considérablement t'améliorer quand même parce que la partie que j'ai faite avec toi en tant qu'MJ c'était quand même bien sympa. Donc bon, je ne peux qu'imaginer ce que ça veut dire être désastreux mais bon. Bah on a tous eu nos débuts. C'est vrai. On a commencé par quelque part et il faut apprendre et c'est en faisant qu'on apprend. C'est vrai que les simples mortels peuvent être mauvais au début, j'ai tendance à l'oublier. Tu m'excuseras. Oui, bah oui, on est pas tous comme toi, je suis désolé. Je plaisante, je précise qu'il y a des gens qui sont très premier degré alors je fais attention maintenant. Bon, en tout cas, merci d'être là, c'est vraiment sympa. Je pense qu'on va avoir une bonne conversation. Juste avant qu'on commence d'ailleurs, qu'on aille plus loin, je sais pas si je devrais mais je partagerai en description le lien vers ton Discord parce que tu y proposes parfois des parties. Avec plaisir. Voilà, donc je le ferai, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a plusieurs types de parties. Si vous voulez souffrir, c'est l'un des endroits où il faut aller sur le Discord de Poulpi. N'y allez pas pour, si vous êtes des bisounours et tout ça, je pense qu'il vaut mieux pas y aller. Juste oui, je fais aussi du fruit et légumes. Ah, du fruit et légumes, ah d'accord. Bon, ok, très bien, très bien. Ça va, tu diversifies, c'est très bien. Félicitations. Oui, je diversifie, très bien. Bon, écoute, je te propose qu'on enclenche la conversation sur la création d'univers en parlant directement d'abord de ton univers. On va commencer par ça, par ce que tu as créé. Moi, ça m'intéresse d'en savoir plus à la fois sur ce qui t'a poussé à créer cet univers. Si tu pouvais aussi nous le résumer en bref, vraiment, quel type d'univers c'est. Et puis, on partira de là, je pense, pour étendre la discussion sur la création d'univers en général, les défis rencontrés, etc. Ok. Alors, pour résumer en gros quel type d'univers c'est, c'est de l'antique fantasy qui tire un peu sur la dark fantasy. Oui, d'accord. En fait, au début, peu et plus j'écrivais, plus ça a tiré vers la dark fantasy. C'est ce qui m'avait plu au départ, c'était ce, quand tu m'en avais parlé avant même que je le lise, c'était le terme antique fantasy. Oui. On avait commencé à parler un peu mythologie d'ailleurs. C'est vrai que moi, je puise beaucoup dans la mythologie pour certains éléments de mon univers, donc ça m'avait bien branché, mais je te laisse poursuivre. Bah, du coup, c'est un univers où on va jouer des demi-dieux. Ils sont des enfants d'une des divinités proposées par le jeu et d'une des races mortelles du jeu. Donc, ils sont des demi-dieux et ils sont à la limite entre le monde des dieux et le monde des humains. Et ils vont, en fait, jouer sur cette frontière et s'aventurer dans l'univers et au gré de mes envies de création de ces Mario. J'ai vraiment fait toutes sortes de parties un peu différentes, vraiment de l'épique et même de l'horreur dessus. D'accord, donc ça ne se limite pas, ton univers ne se limitait pas, il n'a pas été créé pour se caler sur un type de partie. Non, pas du tout. D'accord. Vraiment, je veux voir mon univers comme un bac à sable. Enfin, pas vraiment un bac à sable parce qu'il y a quand même des grandes lignes directrices, mais je voudrais que ce soit comme une palette. Et on va servir de toutes les couleurs qui sont à l'intérieur pour pouvoir jouer sa partie comme on a envie. D'accord. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui a précipité cette envie de créer ton univers d'ailleurs ? Parce que souvent, il y a un gros travail. Là, le document, je ne sais pas si tu le partages sur ton Discord. Il y a quand même un énorme travail. En fait, il y a un lien sur mon Discord. Je l'ai mis sur each.io. Il est disponible au téléchargement gratuitement pour ceux qui veulent. D'accord. Je le partage au bon vouloir de tous ceux qui veulent jouer avec. N'hésitez pas à regarder, il y a un lien en description. Et vraiment, il y a un gros travail. Donc, pour produire un tel travail, il faut quand même qu'il y ait une motivation derrière ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment, je vais construire mon propre univers de jeu de rôle ? Alors, déjà, ça ne s'est pas fait en quelques jours. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à jouer sur du Donjons et Dragons. Mais j'avais que le bouquin du joueur et le bouquin du maître. Je n'avais pas de bouquin de campagne et j'avais vraiment la flemme de lire des bouquins de campagne. Donc, j'ai écrit mes propres campagnes, qui étaient nulles, comme j'ai précisé un peu plus tôt. Et en fait, en écrivant au fur et à mesure mes propres campagnes, je me suis dit, bah tiens, ça, ça me plaît bien. Je vais le réutiliser dans la campagne d'après. Et petit à petit, à force de refaire des campagnes et d'ajouter des éléments de jeu, je me suis dit, bon, je vais complètement enlever vraiment tout ce qui fait Donjons et Dragons et tout ce que je ne veux pas dans mon univers. Et je vais y apporter vraiment ma touche personnelle. Et là, je vais ajouter des couches de ce que moi, j'ai envie d'ajouter dans le jeu. Alors, on a fait des campagnes au fur et à mesure. Et à chaque fois, on a souvent changé de règles de jeu pendant la campagne pour finalement trouver quelque chose qui me convainc, c'est-à-dire les règles que j'écris. Mais au début, on a commencé sur du donjon. Et après, on est passé sur du chronique oublié, qui est beaucoup plus fluide que Tue Donjons et Dragons. Mais c'était peut-être limite, il n'y avait pas assez de choses dedans. Donc, en fait, moi, j'ai fait un entre-deux au niveau de mes règles. Il me plaisait bien. D'accord. Donc, tu as associé des règles appropriées pour ton univers. Ce n'était pas juste du contexte narratif, ou en tout cas de l'univers, c'est aussi de la règle. Oui, c'était un peu les deux. Je me suis pas mal cherché sur les règles pendant très longtemps. J'ai écrit plusieurs types de règles avec des décents, avec du débat, avec des décis. J'ai testé plein de trucs. Je ne critiquerai pas parce que mon système perso, je l'ai aussi testé, modifié plein de fois. Encore récemment, j'ai fait une mise à jour. Les joueurs n'en peuvent plus. Ils n'aiment pas le changement, en fait, sur les règles. Moi aussi, ça plainte pas. Genre, d'une partie à l'autre, je fais « bon, alors il y a eu des mises à jour sur les règles, voilà. » Alors, il y a ça, ça, ça qui change. Je connais ça. J'ai toujours l'impression d'être un marchand de tapis pour leur vendre le truc et leur expliquer pourquoi. « Mais si, c'est pertinent, je vous assure, non, ça ne sera pas en votre défaveur. » Enfin, d'accord, on va essayer de ne pas dériver tout de suite sur l'aspect règles parce que sinon, on va quitter la création d'univers. On va digresser dès le début. Au bout de 10 minutes, ça ne va pas le faire. Mais par contre, tu as dit un truc intéressant et moi, je me retrouve là-dedans. C'est vrai que tu ne t'es pas dit comme ça que tu allais créer ton univers. Moi, ça s'est un peu passé de la même manière. Je ne vais pas trop m'étendre parce que j'en ai déjà parlé. Mais moi, je jouais sur Warhammer, des campagnes. Et c'est effectivement de fil en aiguille, en apportant campagne après campagne ou scénario après scénario, ma touche personnelle, que finalement, au bout d'un moment, l'univers se personnalise tellement qu'il n'y a plus de sens à rester dans un univers source officiel. Voilà. Et ça déclenche la création de l'univers. C'est ça. Du coup, moi, j'ai eu ça. Et à un moment donné, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai eu un peu de temps pour écrire. J'ai eu deux ans où j'avais pas mal de temps pour écrire. J'avais un boulot qui n'était vraiment pas trop prise de tête. Du coup, j'étais dans des bonnes conditions pour écrire. Et là, pendant deux ans, j'ai vraiment écrit le bouquin que toi, tu peux voir. Je l'ai mis en page. Je l'ai chapitré. Je l'ai détaillé. Et là, j'ai vraiment... En fait, j'ai envoyé tout mon temps libre dessus. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé à l'écrire au moment où ma fille est née. Donc, du temps libre, j'en avais au final pas tant que ça. Vraiment, je faisais rien d'autre. Je ne jouais plus aux jeux vidéo. Je faisais quasiment plus de jeux de rôle à côté. À part sur ma campagne de Kalarin, qui ne s'arrêtait jamais. Mais voilà, je ne faisais pas grand-chose. C'était dodo, bébé et jeux de rôle. D'accord. Donc, c'est pour ça. Explique pourquoi le truc est bien peaufiné. Encore une fois, c'est la dernière fois que je te passe la pommade. Mais allez voir le document. En plus, il est vraiment super bien mis en page. C'est un plaisir à lire. Il y a des peuples, etc. La partie, je pense, la plus intéressante, c'est les peuples. Mais il y a aussi la cosmologie. Tout le panthéon. Et là, je voudrais qu'on aborde cette partie-là. Parce que souvent, dans la création d'univers, quand je discute, et j'en ai beaucoup discuté ces derniers temps. J'ai même participé à une table ronde récemment en ligne. Et la question revient souvent de par quoi on commence dans la création d'univers. Est-ce qu'on commence par le bas ou par une petite échelle ou par le haut ? Et j'ai la sensation, quand j'ai lu ton univers, je me trompe peut-être, que tu as commencé par le haut, c'est-à-dire le panthéon, les dieux et les puissances. Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'avais déjà fait, quand j'ai vraiment développé mon panthéon en détail, j'avais déjà fait trois campagnes sur mon univers de Kalarune. Et j'avais déjà une ébauche de panthéon. Ah, d'accord. Mais j'avais, genre, j'avais six ou huit dieux basiques, pas détaillés, avec juste quelques traits caractéristiques sur quelles divinités ils sont et quels sont leurs attributs. Mais c'est tout. Et après, je me suis dit, là, je vais vraiment détailler mes dieux parce qu'ils ont vraiment une place unique et importante chacun dans l'univers. Et donc, j'ai lancé le détail. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai commencé depuis le début la création. Et moi, je suis un grand, grand fan de la mythologie grecque. Vraiment, j'ai à la maison, j'ai une collection qui s'appelle Mythologia qui était sortie il y a plusieurs années, qui avait été édité par une auditrice du Monde. Et en fait, c'est genre 60 bouquins qui sont sortis, des bouquins d'une centaine de pages chacun, qui détaillent chaque dieu, qui détaillent chaque chose. Et en fait, c'est une réécriture de tout ce qu'on connaît de la mythologie grecque, un peu plus agréable à lire que ce qu'on peut en lire d'habitude, qui n'est vraiment pas super agréable à lire. Et du coup, ça m'a pas mal inspiré. Et voilà, du coup, je suis parti de là. Et j'ai essayé d'être un petit peu original, de ne pas pomper vraiment sur la mythologie grecque. C'est dur quand on est fan de mythologie grecque, de ne pas pomper sur la mythologie grecque quand même. Alors... Comment tu as fait pour t'inspirer sans pomper, comme tu dis ? Parce que j'ai pas que la mythologie grecque pour m'inspirer. J'aime la pop culture en général et je m'intéresse à beaucoup d'univers. Et du coup, je peux piocher un peu à gauche à droite. Mais il y a quand même une grosse inspiration grecque. Quand tu lis, tu le sens très vite. Tu le sens très vite. J'avoue que, encore une fois, c'est aussi pour ça que t'es là et qu'on a beaucoup discuté par la suite. Moi, ça me parle beaucoup. Je m'inspire énormément de mythologie pour mes univers. Alors, je me suis pas basé... C'est peut-être pas le cœur, nécessairement, de l'univers que j'ai créé. Mais par bien des aspects, j'ai puisé là-dedans. Et j'aime bien aussi tout ce qui est mythologie, les créatures mythiques, tout ça. Je pense que tu le sais, mais la gorgone a une place assez forte dans mon univers. Je m'en suis là. Je suis un peu près par là, dans ces révélations-là. T'en es là, effectivement. Et donc, je puise pas mal de concepts. Après, je leur modifie aussi à ma sauce, évidemment, pour diluer un petit peu, pour que ça colle à l'univers. Quand on prend un terme, la gorgone ou un concept, après, on n'associe pas forcément la même signification à cette entité dans l'univers perso. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y a des mélanges aussi qui se font entre différentes figures mythologiques et entre plusieurs mythologies. J'aime bien faire ça, mélanger aussi différentes figures. Donc, ça me parle beaucoup. Il y a tellement d'inspiration en plus là-dedans. En plus, c'est marrant que t'en parles, parce que je fais vraiment la parenthèse. Je suis en train de lire un bouquin sur la Grèce antique, mais vraiment avant la guerre de Troie, l'âge du bronze et tout ça. C'est un bouquin d'histoire. Par contre, ce n'est pas de la mythologie, mais bref, je suis en plein dedans en ce moment. Un énorme morceau. Pendant les invasions des peuples de la mer ? Exactement. Même un peu avant ça, ça démarre par l'époque minoën. Donc, vraiment les palais. Les prémices, quoi. Vraiment les prémices. En plus, il y a très peu d'informations sur la période. Donc, c'est des bribes. Je t'avoue qu'il faut se le coltiner, parce que vu qu'il n'y a pas d'histoire chronologique au sens strict, c'est aussi beaucoup sur la culture, les vestiges qui ont été retrouvés. Donc, des fois, ça parle de céramique et tout ça. Je t'avoue que ce n'est pas les passages les plus fascinants. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein d'idées même à prendre. Même pour en revenir aux jeux de rôle et aux univers, même sur des époques aussi anciennes, sur lesquelles on a très peu d'informations, il y a des éléments qu'on peut reprendre. Je pense justement à le début des palais. Ce n'était pas la ville au départ. Là-bas, c'était le palais et tout structuré autour. Même sur le point de vue architecture du palais, la manière dont c'était fait, c'est des sources d'inspiration, ne serait-ce que pour pondre un lieu, pour pondre un état ou autre. Il y a plein de trucs à prendre dans l'histoire très ancienne. Oui, c'est très intéressant. Et moi, justement, j'aime aussi m'intéresser à l'histoire des peuples hors mythologie. C'est-à-dire la vraie histoire, quelque chose de bien plus réaliste, à laquelle on peut s'accrocher bien plus facilement. Je ne peux que te rejoindre. Je ne vais pas rebondir parce que j'en ai parlé mille et une fois de mon cas. Mais justement, est-ce que, rebondissons là-dessus, quittons un petit peu le Panthéon, peut-être pour y revenir plus tard, mais j'ai vu que tu as eu toute une partie dédiée au peuple, qui est hyper détaillée avec la culture. Est-ce que tu t'es inspiré de vrais peuples pour créer ceci ? Pour certains. Alors, la manière dont j'ai architecturé mes descriptions de mes peuples, ça m'est venu d'un jeu de rôle qui s'appelle Shan. Peut-être tu connais, peut-être certains connaissent. De nom seulement. C'est pas mon jeu de rôle préféré. Par contre, la manière dont il présente les peuples est vraiment très propre et détaillée. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je me suis inspiré de cette présentation-là pour présenter mes peuples. Après, tous mes peuples ont leur culture propre. Il y a une tripotée de peuples. Je crois que j'ai une quinzaine de peuples sur mon univers de jeu de rôle. C'est dense. Ils ont chacun leur culture propre, leurs affinités avec tel ou tel autre peuple, leur langue, leur phonétique pour avoir des noms, etc. Leur façon d'appréhender la religion, la mort, etc. J'ai vraiment tout détaillé. Et certains sont un peu des clichés, entre parenthèses. Tu vois, par exemple, il y a quand même des nains, des elfes qui restent... On ne peut pas vraiment tout casser et dire « Vas-y, je vais faire des elfes vikings. » Tu vois, ça ne va pas le faire. Donc tu restes quand même dans la thématique des elfes, un peu à la Tolkien. Les nains, pareil, on reste un peu dans le style de nains germaniques qui sont dans la montagne, mais pas que. Il y a d'autres peuples où j'ai vraiment creusé le truc en profondeur, notamment, par exemple, les orques, où je leur ai donné une culture qui ressemble beaucoup à notre culture gauloise. D'accord. En fait, je me suis beaucoup inspiré d'un livre que j'ai lu qui s'appelle « Chasse royale ». Je ne sais pas si tu connais. Non, mais je date, explique-moi. En fait, c'est un roman fictif qui a été écrit par un historien spécialiste de la période gauloise. D'accord. Et du coup, son roman est une farandole de description des us et coutumes des Gaulois de l'époque. Tu vois, il y a des choses que j'ai retenu dans son roman qui m'ont fait tic tout de suite. J'ai fait « mais ça colle vraiment super bien ». C'est-à-dire que les Gaulois étaient vraiment un peuple qui basait leur culture autour de la guerre, mais pas la guerre au sens « j'ai envie de te conquérir ». C'est plus, tu vois, une guerre sur l'honneur, vraiment une guerre sur « on fait la guerre » parce que c'est notre culture de faire la guerre. Et quand les rois appelaient leur chef de clan à venir se rejoindre dans leur armée, il y avait une règle qui disait que le dernier homme à être arrivé sera sacrifié au dieu pour la bataille qui va suivre. Donc, en fait, chacun se dépêche d'arriver sur le champ de bataille pour pas être le dernier, pour pas avoir la honte d'être le clan qui arrive en dernier et d'avoir la honte d'être celui qui va sacrifier ton plus mauvais guerrier, tu vois. Et dans le roman, il y a tout un chapitre sur ça où justement, il y en a un qui est malade et il n'arrive pas à suivre. C'est un personnage qui est apprécié et tout, mais il ne suit plus, tu vois, il le sait et il va être sacrifié à la fin. Et voilà, c'est terrible. Et rien que ça, tu vois, moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a plein d'inspiration et c'est marrant parce que c'est très... Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux choses. Alors, je me permets une analyse de ce que tu viens de dire, mais à la fois, tu t'inspires de culture réelle, à la fois, tu gardes un socle quand même, une référence commune de fantaisie, orc, nain, elfe, tout ça, pour pas dépayser. Moi, je dis toujours que chercher l'originalité absolue à tout prix n'est pas forcément une bonne idée dans un univers en plus de jeux de rôle dans lequel on va jouer. Il faut toujours qu'on perçoive quelque chose, qu'on puisse avoir un référentiel commun. J'y reviendrai après, d'ailleurs. J'aurai un truc à dire là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que tu mélanges les deux et en fait, cette culture que tu décris, en tout cas, cette tradition-là, en particulier, ça se marie parfaitement bien à les orques. Ah bah oui, parfaitement bien. Ça colle complètement. Ça colle complètement. Et en fait, il y a quelque chose que moi, j'ai voulu intégrer, c'est que comme les joueurs jouent des demi-dieux, ils ont ce côté divin où ils sont vraiment confrontés à de la fantaisie pure des dieux, des entités, des dragons, des géants, des trucs comme ça. Et ils ont l'autre côté, leurs parents mortels qui, eux, en fait, les mortels, ils ne font pas de magie dans mon univers. Il n'y a que les demi-dieux et les dieux et d'autres rares créatures qui peuvent faire de la magie. Mais les humains normaux, ils ne peuvent pas faire de la magie. La magie, c'est quelque chose de très rare. Et du coup, les humains normaux vivent comme nous, on aurait pu vivre dans l'Antiquité. Et du coup, les joueurs jouent entre ces deux côtés-là. Et du coup, ils se retrouvent vraiment dans quelque chose de très historique, très réaliste. Et un coup, ils se retrouvent vraiment dans quelque chose de très fantasy, très épique. Ah oui, donc, il y a vraiment... Ça, c'est original, pour le coup. C'est intéressant. Enfin, original, peut-être que je ne l'ai jamais vu ailleurs. Mais souvent, quand on parle, par exemple, de low fantasy, moi, c'est mon cas, c'est mon univers. Bon, tout le monde est à peu près normal, enfin, la majorité des gens. Et puis, le surnaturel arrive de temps en temps. Même pour les joueurs, le surnaturel, il ne prend pas une place incroyable de moindre, pas de manière directe. Mais là, ce qui est intéressant dans ta proposition, c'est que potentiellement, pour un joueur, vu que c'est un demi-dieu, ça peut être du moitié-moitié, en réalité. Ce n'est pas low fantasy, un peu de 20% de fantasy. Non, ça peut être du 50-50 et quelque chose de très contrasté. Du high low, en fait. Oui, c'est un peu particulier. Et comment tu le gères, ça, en jeu ? En fait, en tant que demi-dieu, ils sont très puissants. Ils ont des pouvoirs vraiment assez bourrins. Ils peuvent tuer beaucoup de gens très rapidement. Mais par contre, ils sont mortels. D'accord. Et ils sont assez fragiles. C'est-à-dire que, s'ils se retrouvent dans une mauvaise place face à une horde de paysans très énervés et qu'ils ne se dépatouillent pas bien, ils peuvent se faire buter. Et du coup, ça rend le jeu un peu dangereux. D'où le côté un peu réaliste. Et donc, ça fait que quand ils sont avec les humains, quand ils vont voir les rois, ils font toujours un peu attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, ils ne sont pas en mode comme dans Donjons et Dragons, tu arrives, tu insultes le roi, tu n'en as rien à foutre parce que tu sais que tu es un demi-dieu et que tu ne peux pas mourir. Moi, j'ai intégré vraiment ce côté assez létal du jeu où le joueur peut se faire fumer s'il fait n'importe quoi. Même par des humains. C'est marrant parce que quand j'ai lu ton écrit, j'ai quand même eu un ressenti high fantasy très important. mais la manière dont tu le décris me fait dire que quand tu le fais jouer, ce n'est pas du high fantasy à 100%. Non. La toile de fond peut-être, divine et tout ça, mais en application, en pratique, je n'ai pas l'impression. Les joueurs vont rencontrer des entités, des divinités au cours de leur voyage. Donc là, on a vraiment le côté épique de l'écrit et il y en a, ça existe. il n'y en a pas partout, mais ça existe. Mais la plupart du temps, les joueurs vont être avec des mortels. Et donc, en fonction de où ils sont, ils peuvent être vus comme un peu le palier entre les dieux et les mortels ou en fonction d'autres régions, ils peuvent être complètement exclus parce que justement, ils ne sont pas le fils de la bonne divinité, etc. j'essaye d'intégrer vraiment ce côté réaliste quand moi je le fais jouer. Après, c'est sûr que peut-être que je ne l'ai pas retranscrit comme ça dans mes écrits parce que c'est assez difficile de retranscrire ma manière de jouer dans des écrits de description de jeux de rôle. Ce n'est pas la même chose, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je trouve qu'il y a toujours eu une différence entre... Enfin, une différence. Potentiellement une différence entre un univers décrit en tant qu'univers, un bac à sable comme tu disais, enfin en tout cas cadre de jeu, en tant que cadre de jeu et un univers qui transpire à travers une campagne. Par exemple, l'exemple officiel qui me vient, c'est Warhammer. Warhammer, au temps de la V1 en tout cas, il y avait le bouquin de base qui laissait transparaître peut-être une ambiance mais assez légèrement et c'est la campagne impériale que je n'ai jamais jouée d'ailleurs au passage donc je ne suis pas un expert mais je sais que c'est la campagne impériale qui a un peu mis en avant l'univers Warhammer en réalité. Donc c'est à travers une histoire que l'univers est vraiment né de Warhammer. Les gens qui pensent à Warhammer V1 souvent, ils ont le canon esthétique qui est dépeint dans la campagne impériale. Ok, moi je n'ai jamais joué à Warhammer du coup je ne peux pas trop en dire tout ça. Tu es un hérétique. En fait, j'ai fait une partie de Warhammer V2 et je me suis fait déglinguer toute la game et je n'ai pas apprécié mais bon, c'est un autre sujet. Bon, écoutez, je vous ai dit que c'était un de mes bons amis du net mais finalement je change mon fusil d'épaule comme Warhammer pour moi c'est sacré. J'adore Warhammer. J'ai commencé à jouer à Warhammer avant de jouer aux jeux de rôle. Je vois d'ailleurs sur le chat que je ne suis pas le seul à être choqué. donc il y a un consensus. Il y a un consensus. Alors certes... Oui, mais bon, le chat, le chat... Surtout que là, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui sur le chat mais bon, on va dire que Christophe compte pour beaucoup. Non, mais effectivement, par contre, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Moi, ça m'intéresse de voir comment tu as intégré vu que la majorité du temps il côtoyait des mortels, etc. Comment tu faisais que tu intégrais cette partie high fantasy ? Est-ce que c'est quand il côtoyait des dieux ? Est-ce que c'est les dieux qui venaient sur le monde matériel des humains ou est-ce qu'il y avait deux univers et que tes joueurs pouvaient aller dans le monde des dieux, par exemple ? Là, du coup, il faut venir un peu dans le bouquin. Dans le bouquin, en fait, les dieux, sur la carte, ils ont tout un continent à eux sur lequel ils vivent. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, les dieux ont leur propre continent. Là, c'est un peu pareil. Ils ont leur propre zone et par contre, comme ils sont divins et ils ont des pouvoirs quand même assez extraordinaires, ils peuvent se mouvoir très facilement dans le reste du monde et ils peuvent apparaître aux joueurs sous différentes formes. Là, je m'inspire un peu de la mythologie mais j'aime bien pas forcément les faire apparaître pouf direct en tant que dieux mais par exemple, il y a un vieux qui arrive puis il conseille des joueurs. Il est un peu mystérieux, le vieux. Il conseille les joueurs et il va leur donner deux, trois tips puis les joueurs vont dire mais attends, il sort d'où lui ? Il sait vachement de choses et il nous aiguille vachement bien comment ça se fait. Puis bon, petit à petit au cours de la campagne parce que ça se fait sur des campagnes à chaque fois, le dieu finit par se révéler et voilà. Et puis en fait, à chaque fois, ça dépend vraiment de la campagne. Ça dépend vraiment du sens dans lequel je veux faire aller ma campagne. D'accord. Je fais un petit clin d'œil et personne ne comprendra. Je me permets de le faire en dix secondes. Ce que tu viens de dire là, je sais que mes joueurs, s'ils écoutent, ça va les faire tilter. Mais bon, peu importe. Là, c'est de la private joke. Je ne peux rien dire parce que ça a trait à la campagne en cours. Mais c'est marrant. J'aime bien ça, le fait que tu aies intégré dans l'univers ce côté interventionniste des dieux grecs parce que les dieux grecs c'est de l'interventionnisme absolument direct. Ils peuvent dévier une flèche, dévier un coup d'épée, c'est un truc de fou. C'est même pire que ça. C'est que quand tu lis La Guerre de Troie, Zeus, il dit je vous interdis d'intervenir à La Guerre de Troie et tous les dieux interviennent sans arrêt à La Guerre de Troie. C'est à ça que je pensais. En fait, je pensais clairement à Liliad. En plus, je l'ai relu il y a trois ans, je crois. Et je m'étais fait cette réflexion qu'ils interviennent je ne vais pas dire toutes les deux pages mais c'est tout le temps. Et c'est de manière directe, ce n'est pas un truc subtil. Non, non. Les dieux... Moi, j'aime bien faire ça des petites interventions divines mais ce n'est pas des... Ce n'est pas des Deus Ex Machina, tu vois. Elles ne sont pas là pour sauver un joueur qui va mourir. Elles sont là pour faire avancer l'histoire. D'accord, oui, oui. Si un joueur doit mourir, il va mourir. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, on le sait que tu n'as pas d'éthique. Je l'ai dit en introduction donc on va parler. Oui, oui, mais je le précise une deuxième fois parce qu'au cas où mes joueurs qui écouteraient cette vidéo en douteraient encore après quelques années de jeu s'ils doivent mourir, ils mourront. Très bien. Moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, on revient sur un peu la création d'univers, quel est le type de défi ou de problématiques que tu as pu rencontrer soit dans la phase de création ou dans les parties que tu as pu mener où justement tu te rendais compte que des éléments de l'univers n'allaient pas ou que tu devais les modifier pour des raisons purement ludiques. En termes de lore, pas trop. Ça m'est arrivé de faire des modifications mais en fait, ce qui se passe, c'est que généralement je fais une campagne, j'écris d'une séance à l'autre et à la fin d'une campagne je prends un temps et là je fais avancer bien l'écriture du jeu de rôle en intégrant des choses qui se sont passées dans la campagne pendant ce déri. Et du coup, quand je profais la campagne d'après, je prends des parties qu'on n'a jamais fait jouer du bouquin et je les fais jouer dans une nouvelle campagne. Et à chaque fois, je fais des nouvelles choses et du coup, je fais découvrir à chaque fois à mes joueurs de nouvelles choses. Du coup, comme je fais que de la découverte à chaque fois, je n'ai jamais fait de review sur des choses que je n'avais écrites au final. C'est assez particulier mais pourtant, j'ai fait pas mal de campagnes mais à chaque fois, je fais quelque chose de nouveau et je développe un nouveau peuple ou un nouveau truc. C'est pour ça qu'il y a autant de peuples. C'est pour ça que l'univers est autant développé. C'est parce que à chaque campagne, en fait, je fais une écriture de création d'univers au début de chaque campagne que je viens après ajouter à mon univers. Moi, j'appelle ça la toile de fond, ceux qui m'écoutent n'arrêtent pas d'entendre parler de ce truc-là. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vu ta vidéo et je ne pouvais que acquiescer pendant 40 minutes. C'était terrible. À la fin, j'avais mal au cou. Les gens commenceront à s'inquiéter. Ils vont commencer à se rendre compte que je n'invite que des gens qui sont d'accord avec moi. C'est terrible. En fait, il y a un casting avant. Non, non, mais c'est pas ça. C'est forcément comme il y a des points de convergence, on discute et ça me pousse à inviter les gens. On peut être en désaccord. Mon éthique, c'est du vent. Alors là, attention, là, on est sur du sensible. Tu remets en question l'éthique, l'éthique tosaurus rex, le Napoléon bon éthique. Tu ne peux pas faire ça. J'ai beaucoup de pseudos comme ça, que j'ai très travaillé. Les gens, ils m'appellent puissant MJ, c'est pas pour rien. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais oui, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand on crée un univers pour du jeu de rôle, j'avais cette discussion aussi avec Hugo, le bon MJ qui pense comme ça aussi. Lui, il dit qu'il faut absolument jouer assez rapidement quand on crée un univers de jeu de rôle parce que le jeu lui-même va inspirer le fait de... Enfin, va permettre d'étoffer l'univers lui-même. et si on crée en amont uniquement, ça marche pas. Mais à la limite, même si on écrit un livre, c'est pareil. Il y a un moment, on peut préparer l'univers, mais il va falloir commencer à écrire l'histoire aussi. Sinon, on l'écrira jamais. Je reviens un peu sur ce que je disais juste avant qu'à chaque fois je proposais un nouveau thème. Du coup, ça fait que tout ce que j'écris, vu que j'ai écrit post-campagne, au final, je le fais jouer pendant ma campagne parce que je l'écris pendant la campagne, mais je ne le refais jamais jouer derrière. Du coup, bon, maintenant, le bouquin est pratiquement terminé. Donc, si je dois faire rejouer, je prendrai des choses du bouquin, mais il y a encore des choses dans le bouquin que j'écris que je ne l'ai pas fait jouer. Forcément... On pourrait même presque dire que c'est... Ah, si, c'est de la création d'univers, mais tu n'as pas... Tu ne crées pas un univers en amont des campagnes, c'est tes campagnes qui façonnent un univers. Oui, complètement. D'aucuns dirait que tu fais de l'émergence. Oh, mon Dieu ! Ouais, mais je le fais tout seul, mes joueurs, ils n'ont pas vos chapitres, par contre. Eux, ils jouent, leur plaisir à eux, c'est d'interagir avec l'univers que je leur propose. Mon plaisir à moi, c'est de proposer l'univers que j'ai envie. Hérésie, dictateur, aimer une tyrannique. Complètement ! Je l'assume, il n'y a pas de problème. J'assume, je l'assume. Mais non, mais blague à part, blague à part, je serai que je titille souvent les gens là-dessus, mais l'émergence existe quand on est... Même si, effectivement, c'est toi qui a l'apanage de cette émergence-là, mais encore une fois, c'est à travers les histoires que tu développes, à travers les scénarios, les accroches, que ton univers va s'étoffer. En ce qui concerne mes campagnes actuelles dans mon univers perso, j'ai quand même créé une base au départ. J'avais expliqué comment, donc je ne vais pas relancer. Voilà, mais il y a quand même une base, quelques fondamentaux de l'univers qui vont le caractériser. Mais ça restait, je ne vais pas dire succinct, ce qui avait quand même de la matière, c'est en fait, le moins d'informations possibles, mais dont l'impact va être suffisamment fort pour que ce soit inspirant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ah oui, je le vois très bien. Et à partir de là, ça inspire tellement que les histoires viennent et c'est le déroulement de ces histoires qui vont construire un univers qui a son caractère parce qu'il y a des histoires et des personnages derrière. Ce n'est pas statique. C'est ça. Moi, j'ai des PJ qui jouaient du coup des demi-dieux qui sont entrés au Panthéon et qui ont quelques petites lignes de texte dans le bouquin. Ça, c'est fort. Bah ouais, mais parce qu'il faut les faire participer un peu. Ils n'ont pas le droit de faire de l'émergence. Il faut au moins les signer, quoi. Mais j'imagine que... Alors là, c'est un peu une mini-digression, mais ça veut dire qu'entre tes campagnes... Est-ce que tu en as fait jouer combien dans ton univers à peu près, les campagnes, là ? 8, 9 ? Ouais, donc c'est costaud. Est-ce que... C'est moins long, oui. Ouais, donc c'est quand même costaud. Il doit y avoir de la matière. Avec les mêmes joueurs, enfin, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont joué plusieurs des campagnes ? J'ai mon meilleur pote qui a été sur toutes les tables. D'accord. Et globalement, j'ai un autre joueur qui a été sur quasiment toutes les tables aussi et j'ai un ou deux joueurs qui changent à chaque fois. D'accord. Régulièrement. Parce qu'un truc que les joueurs aiment beaucoup et tu vas me dire si t'en es friand, mais c'est un peu une question rhétorique, inévitablement, tu vas l'être, puisque ça correspond, c'est le fait que d'une campagne à l'autre, même si eux jouent des personnages différents, ils puissent constater l'évolution ou être témoins de choses que leurs personnages précédents ont faites. d'une sorte de fresque entre les campagnes. Est-ce que tu fais ça, est-ce que tu crées un lien parfois entre les campagnes ? Alors, une fois de plus, je vais dire oui et non. C'est-à-dire que, oui, parce que comme j'utilise mes campagnes précédentes pour étoffer l'univers que je crée, forcément, il y a des choses qui vont revenir dans lesquelles ils vont se retrouver. Mais, je suis un adepte du multiverse. C'est terrible. Parce que, en fait, à chaque fois que je lance une nouvelle campagne, on prend l'univers, on fait reboot à zéro et on lance une nouvelle campagne. Ah, c'est vrai ? Oui. C'est-à-dire que je ne fais quoi suivre chronologiquement mes campagnes et je peux les faire jouer. En fait, j'ai une frise chronologique dans mon univers qui est quand même assez grande et en fait, il y a plusieurs aires, enfin, plusieurs âges différents et je peux les faire jouer à différents âges. Et il se passe des milliers d'années entre les âges. donc, du coup, des fois, il y a des trucs et des fois, des fois, c'est tout est nouveau. Ça peut même, ça m'est arrivé plus d'une fois, de redessiner entièrement la carte pour la nouvelle campagne. Et du coup, la carte que j'ai redessinée devient la nouvelle carte officielle pour les campagnes suivantes, est-ce que je la redessine ou que je rechange ? D'accord. Ça, c'est intéressant parce que, justement, je vais dire, c'est une divergence parce que là, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de pratique. Mais, moi, justement, je fais suivre les campagnes, non pas comme des suites forcément directes au sens strict avec les mêmes personnages ou les mêmes enjeux. Mais, comment dire, au niveau macro, ça se suit, j'ai au niveau chronologique. Oui, ça se passe après parce que j'aime bien que ça construise une fresque, en réalité. J'entends. Moi, j'aime bien. Je pense que je ferai ça sur mes prochaines campagnes. Oui. Pourquoi tu vois ? En fait, il y a peut-être une autre limitation dans ton univers, mais tu vas me dire, si je me trompe, vu qu'il y a de la high fantasy et qu'il y a des dieux. Potentiellement, une campagne chez toi peut avoir un impact tellement puissant sur l'univers que... Il y a une de mes campagnes, les joueurs, ils ont presque détruit l'enfer. Du coup, s'il n'y a plus d'enfer, les morts remontent sur Terre. Tu connais Romero. Voilà, c'est la merde. Donc, forcément, des fois, ou des fois, il y a des dieux qui meurent dans mes campagnes. Mais du coup, je ne peux pas relancer une nouvelle campagne, il y a trop de choses qui ont changé ou alors, ça se travaille vraiment différemment. Comme moi, à chaque fois, j'ai envie d'aborder quelque chose de nouveau, je reprends tout depuis le début et puis je réaborde quelque chose de nouveau avec tout le panel à disposition. Comme si tu jouais un 4X et qu'à chaque fois, tu recommençais une partie à zéro et que tu repartais et que ça partait dans une nouvelle direction. En fait, c'est des campagnes one shot d'une certaine manière. Ça ne veut rien dire. Non, mais ça va. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je fais une campagne et à part quelque impact qu'elle va avoir sur le lore, c'est-à-dire que dans la campagne, on va utiliser des choses que je n'ai pas encore écrites donc je vais les rajouter à mon lore, mis à part ça, elle ne va pas avoir plus d'impact que ça sur les campagnes qui suivent. D'accord. Mais je me dis qu'après, moi, j'aime bien quand même voir quand même quand il y a des changements profonds qu'au lieu de refaire depuis le début, ça s'est produit. Alors effectivement, si les enjeux, c'est de sauver le monde, etc., c'est vrai que si tu le fais suivre, tu as l'impression que tous les 10 ans, il y a des héros qui sauvent le monde. C'est un peu bizarre. C'était mes premières campagnes, ils sauvaient le monde à chaque fois et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un peu lassant, je trouve, en tant qu'UMG même et même en tant que joueur, c'est tout le temps la même chose. Il faut rallier tous les peuples pour combattre la menace et sauver le monde. Maintenant, quand je fais des campagnes, j'ai vachement réduit le cadre de jeu. C'est des campagnes qui se passent plus sur des régions voire sur un pays au grand maximum. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une campagne, je joue dans une autre région, un autre pays et donc tout change complètement. Les protagonistes changent, les PNJ changent, ce n'est pas la même époque donc ce n'est pas les mêmes rois au pouvoir, etc. A chaque fois, je réécris tout mais je réutilise quelque chose de nouveau. Oui, ce n'est pas les mêmes époques. Ça, c'est intéressant par contre parce que c'est vrai que ça permet d'exploiter un univers aussi de manière verticale, c'est-à-dire à travers les époques. ça, c'est assez rare en l'occurrence. Je trouve quand il y a des univers qui sont proposés et je ne suis pas exception à ça, souvent, ils ne se jouent que sur une période bien définie dans un cadre historique prédéfini et même moi, dans mon univers, j'avais pensé parfois faire des one-shot ou en trois sessions à d'autres époques pour voir mais c'est un truc qu'on ne voit pas souvent mais ça demande à mon avis un travail quand même colossal si tu dois repondre un cadre aussi important à chaque fois. Alors, je vais te dire oui et non. Si tu dis oui et non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, je suis un peu comme toi quand j'écris mes campagnes, c'est-à-dire que ma toile de fond est posée. Ma toile de fond, je la connais par cœur. Mon univers, je le connais par cœur. La toile de fond, elle est posée quand on va jouer une campagne dans telle zone de mon univers, je sais ce qui se passe, je sais quels sont les protagonistes autour et je sais quelles sont les affinités entre les peuples et après, je laisse découler la campagne et pour moi, les événements arrivent naturellement. C'est-à-dire que quand la toile de fond est bien posée, les événements, ils viennent tout seuls. Du coup, c'est pas qu'il y a moins de travail, mais j'ai moins besoin de me creuser la tête pour décrypter une campagne. En fait, la campagne se crée d'elle-même. Moi, je mets juste un fil rouge. Je dis, il va se passer ça, 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 fin de campagne et après, on joue et puis ça se fait tout seul d'une séance à l'autre. J'écris un petit peu des détails et puis voilà. mais là, tu me parles de l'histoire, mais tu me disais quand même que potentiellement, tu joues à un autre endroit et à une autre époque. Donc, tu dois recréer les rois, recréer les peuples de cet endroit-là. Donc, c'est pas qu'une histoire de fil rouge, c'est une toile de fond. T'as pas que ta toile de fond d'origine, tu dois créer le cadre. Oui, je recrée le cadre à chaque fois. Par exemple, j'ai un peuple, ce sont les Aquilaniens, ce sont les Gréco-Romains de mon univers qui sont un peu les humains de l'univers du coup parce que tous les autres peuples sont des non-humains et on a beaucoup joué avec ce peuple mais à plein d'époques différentes et donc à chaque fois, j'ai recréé des cadres. Des fois, il y avait des monarchies des fois, c'était des conseils, des fois, c'était des oligarchies. À chaque fois, j'ai recréé tout un cadre mais je gardais la toile de fond avec les dieux. La faction, elle est toujours quand même plus ou moins pareille. Voilà, je gardais quand même, j'ai quand même deux pages, deux, trois pages pour mon peuple. Celle-là, il est ancré dans le dur et j'utilise ça pour après créer quelque chose de nouveau. Et donc, si on... Alors, juste avant d'embrayer là-dessus, il y a un truc qui m'intéresse. J'aime beaucoup le fait de changer les types de gouvernements. Moi, j'adore la politique. Alors, en jeu de rôle, avoir différents contextes politiques, différents modes de gouvernement, je trouve qu'en soi, c'est inspirant pour des nouvelles campagnes. Tu mets une oligarchie, ce n'est pas du tout les mêmes inspirations que si tu as un truc féodal ou un empire ou une république. Enfin, c'est hyper vaste. Je trouve ça vachement intéressant. Moi, j'aime bien faire jouer un type de féodalité type féodalité au Moyen-Âge où tu as vraiment un roi, mais le roi, il n'a pas la toute puissance. Il est obligé de compter sur ses vassaux qui se foutent un peu sur la gueule pour se gratter des territoires les uns les autres. Je prends ce cadre-là, je le mets en termes antiques parce que ça peut très bien fonctionner. L'antiquité, ce n'est pas que la démocratie athénienne. Voilà, il y a plein de choses. C'est beaucoup des tyrannies si l'antiquité ou des royautés. Mais c'était plus indépendant, il n'y avait pas de féodalité, de chaîne comme ça, de vassalité. C'était... Ouais, en fait, si, il y avait de la vassalité, mais c'était beaucoup moins étendu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pays avec un roi dans le pays et chaque région a son seigneur qui est un vassal, là, tu as plutôt une région avec un roi dans la région et sur le même territoire, tu vas avoir 12 rois, quoi, qui ont chacun leur petit vassal. Ça peut s'utiliser aussi, mais moi, c'est marrant parce que je suis aussi un grand fan de ça. Typiquement, dans mon univers, c'est exactement ça, c'est de la féodalité avec un roi qui n'est pas forcément fort. Moi, j'avais pris... Alors, désolé à ceux qui m'ont déjà écouté là-dessus, je rabâche un peu, mais c'est dans la discussion. j'ai pris la France avec le début des Capétiens avec Philippe Auguste où justement, tu as un peu les deux. Tu as la féodalité qui est toujours bien présente avec les grands féodaux, les vassaux qui peuvent être parfois très puissants et tu as une royauté qui commence à se structurer administrativement parlant. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que tu as toujours, comme tu le disais très bien, ce roi déjà qui n'est pas tout puissant, ce n'est pas la monarchie absolue, les vassaux qui peuvent se taper sur la tronche entre eux et aussi les vassaux, donc les féodaux qui ont quand même leur terre qui ne veulent pas non plus que le pouvoir royal s'étende trop d'un point de vue administratif parce qu'ils vont perdre, eux, leur prérogative, leur pouvoir sur leur terre. Ça crée plusieurs niveaux de lutte politique. C'est des mines d'inspiration infinies. Voilà. Moi, mes inspirations non mythologiques pour tout ce qui va être inspiration plus le cadre politique, etc. J'aime beaucoup le Moyen-Âge, l'Antiquité, bien sûr, avec Rome, la Gaule, parce que la Gaule, c'est très sous-coté, en vrai. On nous vend une espèce de soupe un peu à l'Astérix. C'est clair. Je ne sais rien à voir. La Gaule, ce n'est pas simple. Je suis d'accord avec toi. Et beaucoup aussi, j'aime beaucoup la période des trois royaumes en Chine. Alors, du coup, c'est loin, mais je trouve que c'est un cadre et un contexte qui est très intéressant et qui est très... qui donne beaucoup d'inspiration pour créer du cadre aussi. Je connais beaucoup moins, donc je ne vais pas faire le malin là-dessus. Mais explique, justement, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette période-là ? En gros, la période des trois royaumes, c'est qu'il y avait un espèce de gros empire qui gérait toute la Chine qui est tombé. Et du coup, chaque plus puissant seigneur s'est un peu déclaré indépendant. Et il y a eu toute une multitude de régions qui sont déclarées indépendantes qui se sont foutues sur la gueule pendant des années, des années, jusqu'à finir par être englobées les unes dans les autres et formées pendant trois gros royaumes, ce qu'on appelle les trois royaumes, du coup, le Wu, le Shu et le Wei et qui se sont foutues sur la tronche jusqu'à ce que ce soit le Wei qui gagne, spoiler alert, et qui redevienne un nouvel empire et que ça recommence. Mais la période des trois royaumes est très sympa et les bouquins sont assez sympas à lire ces emprunts un petit peu de, je ne vais pas dire de la fantaisie, mais en fait, tu as l'impression un peu de lire L'Iliade et l'Odyssée mais sans les dieux. C'est-à-dire que tu as quand même des demi-dieux dedans. genre les grands généraux, quand tu lis les bouquins, le mec, il fait 2 mètres 40, sa lance, ça fait 3 mètres, à chaque fois qu'il met un coup de lance, il coupe 6 têtes. La dimension épique est quand même... Oui, il y a une dimension épique assez violente dans ce bouquin et c'est très sympa. C'est très sympa à lire. C'est marrant parce que ce n'est pas la même référence mais je trouve que c'est inspirant les notions de trois factions, trois royaumes pour la création d'un univers. c'est pas mon univers perso. Il y a un événement dedans qui s'appelle la guerre des Trois Couronnes comme par hasard. Le chiffre 3 quand il y a des factions c'est toujours hyper intéressant et moi, c'est une période historique dont on a déjà parlé. Justement, toi qui aimes le haut Moyen-Âge en plus, j'ai puisé directement mon inspiration dedans. La guerre entre l'Austrasie et la Neustrie et notamment la période de la fête royale entre les petits-fils de Clovis. Ça, c'est le pur au Moyen-Âge. D'ailleurs, j'ai révisé cette période avant de commencer Les Enfants du Fleur. C'est vrai. Ouais, parce qu'on en avait parlé et j'adore aussi. Du coup, j'ai révisé un peu la période. C'est riche et c'est incroyable. C'est complètement dingue ce qui se passe là-dedans. Et c'est pareil, il y a trois factions. Il y a surtout deux factions Australien et Neustrie mais il y avait un peu la Bourgogne un peu dedans en troisième larron. Mais dès qu'il y a quelques factions, on n'est pas obligé d'en mettre plein en fait. Parfois, dans la création d'univers, je pense qu'on peut avoir tendance à vouloir mettre une infinité de factions ou des dizaines de factions en se disant que ça va faire de l'univers quelque chose de plus riche. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il sera plus superficiel sur les différentes factions. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais quand j'utilise mon univers. Généralement, je n'utilise pas plus de deux ou trois peuples pour louer parce que sinon, après, c'est trop fouillis. Alors que quand tu as vraiment trois peuples, tu mets les arcs, c'est les hommes-lézards exploragistes. Voilà, tu sais ce qu'il en est. Tu les mets à côté d'un peuple comme les Aquilaniens qui sont des démocratiens avec ses marces, qui vivent dans des cités-États qui sont toutes régies par démocratie, etc. Tout de suite, il y a forcément conflit, tu vois. C'est conflictuel. Tu les mets l'un à côté de l'autre et ça peut m'arriver, je diverge, pardon, de changer les peuples de place sur ma carte pour créer des nouveaux contextes de jeu. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, j'aime bien faire ça. Quand tu fais reset à chaque fois, dans un cas comme ça, ça peut être intéressant parce que tu as des éléments qui sont présents et préparés mais qui sont flottants en termes de géographie. C'est ça. En fait, moi je propose une carte avec des peuples posés sur la carte, etc. mais c'est vrai que régulièrement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aime bien faire du multiverse entre parenthèses, c'est que je vais dessiner une nouvelle carte, plus petite, quelques régions, une frontière, un autre peuple et en fait, ce n'est pas du tout les trucs qui sont sur la carte de base. C'est la graphie mais les peuples ne sont pas placés pareil. Et du coup, forcément, tout ce qui suit, ça ne peut pas se passer de la même manière. Si demain, tu prends notre histoire et que à la place de l'Allemagne, tu mets l'Angleterre, notre histoire est complètement différente. Mais complètement ça, rien à voir. Je ne me lance pas là-dedans. Alors, rien à voir, tout à l'heure, je me suis coupé parce qu'on est parti sur autre chose. Je pense que je vais avoir perdu le fil mais je voulais revenir sur la partie les dieux. Si, je crois que j'ai ma question. Comme tu fais, tu remets tout à plat à chaque fois après, est-ce que la situation de départ des dieux dans ton univers, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, leur relation, leur position de pouvoir, est-ce que ça, à chaque fois, au début de tes campagnes, c'est toujours la même chose ? Justement. Parce que, dans mon univers, les peuples, chaque peuple a été créé par un dieu en particulier. En fait, le dieu suprême a donné l'autorisation à chacun de ses enfants de créer un peuple à son image. Du coup, ça, je ne le touche pas. D'accord. D'accord. Donc, la situation reste la même et parce que, j'imagine que dans tes campagnes, la situation au niveau divin des dieux va changer quand même. Pas forcément. Oui, par contre, je peux faire des changements un peu de caractère ou des changements d'ambition. Par exemple, je peux avoir des dieux qui vont être très, très ambitieux sur une campagne et pas du tout être présent sur une autre. Parce que, je ne peux pas faire jouer à chaque campagne. Je ne peux pas mettre, c'est pareil, je ne peux pas mettre tous les dieux présents à chaque campagne. Parce que, c'est pareil, ce sera un foutoir sans nom sinon. Ça perdrait tout caractère en réalité. Oui, ça perd du caractère. Alors que si tu ne mets que deux, trois dieux qui, en fait, ils ont un petit conflit et ils viennent refléter ce conflit directement sur le monde via leur peuple, ça prend une autre ampleur et ça permet de mieux développer le dieu en question et le peuple en question. Tu vois, c'est pour ça, moi, que je reviens un peu sur cette notion de remettre tout à zéro à chaque fois. C'est la première fois que j'entends ça, d'utiliser un univers comme ça que tu... Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Mais néanmoins, c'est pour cette raison que moi, j'affectionne aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'affectionne le low fantasy. Mais low fantasy, pas que au sens présence de surnaturel ou autre, low fantasy au sens des enjeux. Il y a souvent un débat est-ce que le seigneur des anneaux, c'est de la low fantasy ou de la high fantasy parce qu'il n'y a pas de tendre surnaturel que ça au sens strict du terme. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais on dit souvent que c'est de la high fantasy de par les enjeux épiques, les valeurs, le bien contre le mal, la symbolique. le fait justement d'être plutôt sur de la low fantasy avec des enjeux plus pragmatiques de politiques régionaux, de seigneurs, etc. fait que c'est beaucoup plus propice à jouer dans l'univers et à le faire évoluer parce que tu n'atteins jamais une campagne où tu as fait le plus haut truc possible parce que ça, c'est un tu-univers, entre guillemets. C'est comme jouer dans les terres du milieu après la guerre de l'anneau. On peut, je ne dis pas que c'est infaisable, mais tu te dis la meilleure aventure a déjà été jouée. C'est clair. Moi déjà tout de suite, je voudrais qu'on crée un terme, la middle fantasy pour classer le seigneur des anneaux dedans. Je pense que tu es en train de lancer des réactions. Je ne vais jamais poster cette vidéo. Il y a des gens qui vont te tuer juste pour ça. Déjà, je ne m'engage pas. Pour une fois, je vais être un lâche. Je me désolidarise complètement. Ces propos t'appartiennent. Voilà. Mais la liberté d'expression est sur ma chaîne. Exactement. Non, mais c'est vrai, en même temps, il y a un débat entre eux, est-ce que c'est de la low ou de la high ? Disons que c'est de la middle, comme ça, tout le monde est d'accord. Ou personne n'est d'accord. Et puis, ça ne marchera pas du tout. Tout le monde ne sera pas d'accord du tout. du coup, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était volontaire. J'ai tiré une balle dans le pied. Oui, je suis tiré une balle dans le pied, j'ai perdu le fil. Bon, tant pis, enchaînons sur autre chose. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, peut-être sur le fait qu'effectivement, c'est plus dur d'utiliser, de faire vivre un univers chronologiquement quand tu fais de l'épique ou du high-fantasy. c'est ça que je voulais dire. Vas-y, reprends le fil de ton. Si tu lis un peu mon bouquin, tu te dis que l'objectif final, ce serait qu'en tant que demi-dieu, tu rejoignes le Panthéon divin et que tu sois inscrit au Panthéon divin. Ça, dans toutes mes campagnes, je ne l'ai jamais fait. Ah, d'accord. Ça ne s'est jamais arrivé. Ce n'est pas marqué dans mon bouquin, l'objectif, c'est ça. Mais en lisant, tu te dis, on joue des demi-dieu, avec les dieux et l'objectif peut-être de certains personnes, je pourrais être d'accéder sur l'île où il y a les dieux et de vivre avec eux et de considérer un peu comme des dieux, etc. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, c'est arrivé que mes joueurs prennent vraiment beaucoup de pouvoir. Mais, pareil, je n'ai pas poussé encore le truc jusqu'à donner des titres de royauté à mes joueurs. la plus grande campagne qu'on a fait, mes joueurs, ils ont commencé la campagne. Le début de la campagne, c'était, voilà, vous venez de vous serrer la main et de signer le papier officiel de la création de votre guilde. et du coup, ils ont joué le jeu de la guilde pendant tout le truc. Alors, ils ont recruté du monde, ils ont développé leur guide, etc. À la fin, leur guide a été vraiment très puissante et d'ailleurs, leur guide a participé à des guerres pour sauver le monde parce que c'était encore mes premières campagnes, donc il fallait sauver le monde. Et du coup, les enjeux étaient très forts, mais le pouvoir des joueurs n'était pas extrêmement élevé parce que sinon, ça fait ce que tu dis, ils atteignent le sommet et après, on perd de l'intérêt. Ouais, nonobstant, l'aspect sauver le monde, ça fait très campagne low fantasy, en fait. Ce que tu me décris avec la guilde, c'est typiquement le genre de truc que tu trouves dans la low fantasy. Mais ils avaient une guilde, mais ils ont combattu des morts vivants, ils sont allés dans les enfers, ils sont partis dans le monde des rêves, ils ont libéré une entité maléfique des enfers qui a après ravagé tout un pays. Bon, c'est mes joueurs, ils font des conneries. Quand on aura fini de regarder la campagne des enfants du fleuve, on en reparlera des enfers. Tu reviendras vers moi, on aura cette discussion-là. J'adore cet élément de la mythologie. Moi aussi, j'aime bien. Les enfers, c'est... c'est souvent confondu d'ailleurs avec l'enfer, mais en fait, ça n'a rien à voir. Oui, oui, ben moi, il y a plusieurs niveaux dans mes enfers, un peu comme dans la mythologie grecque où tu as plusieurs niveaux d'enfer et en fonction... Et d'ailleurs, moi, dans mon univers, il y a un équivalent paradis, mais il est situé dans les enfers. Oui, oui, oui. C'est le high level des enfers, c'est-à-dire que quand il va et que... on considère que tu as été un peu juste et bon dans ta vie, tu as le droit d'aller là-bas. D'accord, d'accord. Puis tu as le tartare, évidemment. J'ai... Pas le tartare, mais j'ai la prison des enfers qui est tout au fond, tout en dessous. D'accord. Où on envoie... On envoie tout le monde. Enfin, non, pas tout le monde, presque. Entre les deux, il y a le monde des démons où ils vivent. Ça devient complexe. Ça devient complexe. Ouais, ouais, c'est assez complexe. J'ai détaillé un peu le truc et j'ai tout expliqué. Et au début, je ne l'avais pas fait et je m'en suis servi dans une campagne et c'est justement dans la campagne, je me suis dit tiens, ce serait cool que mes joueurs aillent aux enfers et je me suis dit je vais détailler mes enfers. Et du coup, j'ai détaillé les enfers, comment c'était foutu. Et comme ça, après, quand on joue, je sais dans quoi ils vont. C'est plus simple pour moi de les faire jouer. Et après, je prends ce qu'on a joué, je réécris, je retravaille un peu pour que ce soit mieux et hop, je le colle dans mon bouquin. D'accord. Est-ce que tes joueurs, ils sont réceptifs au clin d'œil que tu peux faire à tes sources d'inspiration par rapport à la mythologie ou à l'histoire ? Moi, par exemple, ce que j'aime faire, c'est que oui, je m'inspire de certains éléments de l'histoire de la mythologie, je les repeins un peu à ma sauce et je les intègre à mon univers, mais je fais toujours en sorte que ce soit des éléments quand même un peu reconnaissables, qu'on puisse percevoir la source d'inspiration, volontairement, je la laisse visible parce que ça donne un référentiel supplémentaire aux joueurs et ils aiment bien se dire, tiens, ah ouais, ça, ça me fait penser à telle mythologie ou tel truc. Je ne sais pas si tu fais ça ou si tu essaies de gommer. Oui, je fais tout le temps, mais pour ça, il faudra avoir des joueurs qui ont un minimum de connaissances, bien sûr. Petite... Il y a des joueurs à moi qui n'ont pas. Voilà, c'était gratuit. Voilà, c'est gratuit. Il est méchant. Je suis méchant, mais je suis méchant, ils le savent, les joueurs, ils aiment ça, ils aiment ça, en vrai. Au début de chaque séance, ils me demandent à quelle sauce ils vont être nerfés, tu vois, donc c'est pour dire. D'accord. Non, je fais très régulièrement des clins d'œil et ça arrive que des fois, ils ne voient pas le clin d'œil, que je suis allé chercher un truc peut-être un peu trop pointu dans l'histoire qu'eux ne connaissent pas parce que moi, c'est mon kiff et qu'eux moins. Mais des fois, je mets des gros clins d'œil et ouais, c'est apprécié. Après, il ne faut pas que ce soit trop du copier-coller. Non. Je ne vais pas faire une campagne où il faut prendre un anneau et aller le jeter dans un volcan. Non, non, mais là, c'est même plus du clin d'œil. Mais par contre, une fois, un joueur a trouvé un sarcophage, il l'a ouvert et dedans, il y avait un cadavre, il avait un anneau au doigt, il a mis l'anneau et c'était un genre d'anneau unique, tu vois. L'anneau, il a commencé à lui susurrer des petits mots d'amour dans la tête et le joueur a commencé à devenir un peu paranoïaque, avec des petits excès de violence et ça a fait du jeu, ça a créé du jeu, c'était rigolo, mais c'était juste un petit clin d'œil, tu vois. Ce n'était pas du tout une partie du scénario. Oui, voilà, en fait, je pense qu'il faut que le clin d'œil soit là mais qu'il ne prenne pas une place colossale dans l'intrigue principale. Peut-être, même de la toile de fond, ce n'est pas très grave s'il prend de la place sur la toile de fond un peu en sous-texte, mais il ne faut pas que ça devienne un élément récurrent de la trame active, celle qu'il joue réellement. Parfois, le risque, ça peut être que si le référentiel, à mon avis, il est trop présent, il est trop visible, le joueur peut avoir tendance à se dire alors attends, est-ce que je suis censé prendre vraiment la source d'origine parce que je suis censé savoir que telle chose est vraie parce que tu veux me montrer que c'est la même chose que dans la vraie mythologie ou est-ce que non, je ne prends pas du tout en compte mes connaissances de joueurs parce que c'est complètement différent ? On peut se poser la question parfois. J'ai eu le cas d'une de mes joueuses, Kaku, tu la connais, qui nous a fait jouer à un scénar très sympa en termes d'ambiance. C'était vraiment cool, c'était inspiré de mythologie nordique. Je ne suis pas un expert mais je connais ça un peu quand même. Et sur certains éléments, je ne savais pas par exemple si je devais prendre en compte mes connaissances ou pas parce qu'il y avait des sources d'inspiration qui étaient visibles mais elle avait quand même repeint ça à sa sauce mais avec comme certains noms étaient vraiment repris tel quel, on ne savait plus trop en réalité. Alors moi justement, j'aime bien prendre un peu des choses connues comme ça et les intégrer mais les surprendre mes joueurs. C'est-à-dire qu'un truc tout con de bateau, je vais mettre des zombies. Mes joueurs, ils vont se dire on va leur exploser le crâne et comme ça on va les tuer. Et puis ils vont arriver devant le premier zombie, ils vont lui exploser le crâne et le zombie va jeter sur le joueur et il va essayer de le bousiller avec ses bras. Et le joueur, là, il ne va pas comprendre. Et moi, j'aime bien faire des choses comme ça, casser un peu les codes pour surprendre mes joueurs et pour justement les forcer à ne pas faire du méta-jeu et les bousculer un peu en termes de réflexion de comment on gère la situation, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as une source d'inspiration, tu as un clin d'œil, c'est visible mais attention, tu leur rappelles subtilement ou moins subtilement que ça reste ton univers à toi et que ce n'est qu'une source d'inspiration et qu'il ne faut pas le prendre tel quel. C'est pas mal. C'est de la manipulation mais bon, encore une fois, on était au courant que tu n'étais pas le mec le plus franc du collier. Après, alors attention, par contre, je ne suis pas un MJ dirigiste. C'est-à-dire que mes joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire quoi ça ? Ah non, mais je ne dis pas par rapport à un. Non, non, il n'y a pas. Je plaisante. Mais juste, voilà, parce que je sais qu'il y a aussi des débats sur ça, mais je ne suis pas du tout dirigiste. Mes joueurs, ils font vraiment ce qu'ils veulent. j'arrive à faire en sorte qu'ils aillent dans le sens que j'ai envie qu'ils aillent. Et si... Ça s'appelle le dirigisme. Ouais, mais... Alors, c'est là que c'est le plus fort. C'est que mes joueurs vont toujours là où je veux qu'ils aillent, mais ils n'en sont pas conscients. Ah, ben oui, mais il y en a qui te diront que c'est un dirigisme. mais blague à part, je pense qu'on en reparlera peut-être, on fera peut-être un Café JDR là-dessus. Je pense que ça m'intéresserait. Moi, j'ai beaucoup eu le débat sur ce qu'est le dirigisme en réalité. Ouais, c'est terrible. Je pense que... Il y a des variantes au dirigisme aussi. Il y a des variantes, bien sûr, mais je pense que ces derniers temps, et alors là, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que ça va ouvrir quelque chose, il ne faudra surtout pas qu'on s'en gaufre, mais peut-être pour un prochain sujet. Je trouve que l'avènement de l'émergence, mais l'émergence au sens de faire participer les joueurs sur l'émergence de l'univers, qui peut être une bonne chose critique, mais ça a eu tendance, à mon avis, à changer la définition de ce qu'est le dirigisme et bien souvent, enfin bien souvent, de plus en plus souvent, maintenant, quand on dit qu'on ne fait pas de l'émergence, on dit que l'opposition directe à l'émergence, c'est le dirigisme. Or, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux ne pas faire d'émergence du tout et ne pas être dirigiste. Il y a aussi un mélange, souvent, on dit que si tu prépares, au sens large, si tu prépares, c'est forcément que c'est du dirigisme. Il y a aussi cette croyance. C'est pour ça, moi, je ne fais pas rien. Moi, je n'ai jamais rien. Quand je t'ai fait jouer, j'avais trois lignes sur un bout de papier. Oui, mais tu l'as fait jouer plein de fois, Alcénard, mais quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Donc, il y a beaucoup de trucs fondés qu'on en reparle. Je pense que ce sera peut-être un prochain sujet, ça pourrait être intéressant. Peut-être même que je referai une vidéo. Enfin, bref, on ne va pas ouvrir un nouveau sujet parce que là, sinon, on est reparti pour une heure. Je te propose qu'on arrête la discussion. C'était très intéressant. Je te remercie d'être venu sur le sujet. Oui, on a beaucoup divergé, mais effectivement, c'était très sympa. De toute façon, c'était prévisible. Il y a toujours des petites digressions sur les cafés JDR. Mais je pense que c'est pour le meilleur. Merci beaucoup d'avoir parlé de ton univers. Je répète à tous ceux qui nous écoutent qu'en lien, je vais vous mettre déjà le lien vers le Discord de Poulpi sur lequel vous pourrez trouver son univers maison qui est très fouillé, très bien présenté. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être une source d'inspiration. Et puis, Poulpi, je te dis à une prochaine sur la chaîne ou sur une partie ou sur Discord. Enfin bref, comme d'hab. Yes, ça marche. Bonne soirée à toi. Toi de même. Merci à tous. Et n'oubliez pas, bien évidemment, si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !